Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarine Knights et aujourd'hui on va continuer nos aventures dans la zone enfouie. Et je vais dans cette direction, mais... Attends, ah bah non, oui, là c'est parce qu'il y a un téléporteur ici. J'aimerais vraiment rencontrer Wistikram. Comme ça on deviendra meilleurs amis avec lui. Ah bah en plus il se moque de toi, tu veux devenir meilleur ami avec Wistikram. Ouais. Ah bah oui, parce que Wistikram... Ah il est super content ! La zone nardente c'est drôlement bien, puisqu'on y est, on fait un duel. C'est bon, cette fois c'est moi qui gagne. C'est pour m'échauffer au début de la vidéo. Ah je vois. Et puis pour apprendre à faire que de faire. Il faut secouer la main. Oui je sais. Ok bah ça va. Pourquoi tu me dis ? Trop méchant. Coup d'épée ! Ok, au revoir. En même temps, un coup d'épée derrière la tête. Non j'ai perdu, on devra recommencer. Eh oui. Bon, alors, la plus mignonne de toutes, où es-tu au bout de ce rail ? Bah elle est là, elle est en train de manger le rail normalement. Je vois une bulle qui veut nous parler. Au loin. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai été vue ? Oui c'est exact. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là derrière ? C'est le rail avec la mâchoire de ma tête. Où est le rail, te demandes-tu ? Ah ça. Il va d'abord falloir m'attraper si tu veux une réponse. Que dirais-tu de faire la course ? Commençons sans tarder. J'ai mangé un sur la petite pour gagner des forces. Miam, 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 miam. Elle lui a chuté dedans ! Elle lui a chuté dedans ! Non ? Ah c'est bien ce qu'il me semblait. Oui oui elle foutait dedans. Vous suivez de la tri, je vous ai mal frappé alors qu'elle m'avait dit on fait la course. Et qu'est-ce qu'il me veut sinon ce rap-ti ? Était-ce vraiment nécessaire de me bousculer avec tant de violence ? Ça a fait un bruit genre tu t'es fait shooter dedans. Bon, ce n'est pas si grave. Je vais te dévoiler la vérité. J'ai demandé à Triopicker de cacher le rail pour moi. Va donc aborder Triopicker pour l'interroger. Oui, pourquoi avoir fait cela ? Mais voyons réfléchis. Si le wagonnet est inutilisable, plus personne ne peut quitter cette zone. Tu veux devenir mon ami, dis-tu ? Si tu me prouves que la zone enfouie compte pour toi et que tu ne l'oublieras pas, j'accepterai. Triopicker. Oh bah il était juste à côté Triopicker en fait. Salut Triopicker, ouais. Alors Miss Dibule a avoué, c'est exact, c'est moi qui ai caché le rail. Une petite bien-être. Dans une de ces caisses dans l'entrepôt à baie que garde Ossat-tueur. Mais bon, tu peux le rendre à Monsieur Mime. J'avance. Il n'est pas loin. Ah, il est là. De toute façon, il y a une grosse bulle au-dessus de la tête, c'est bon. Merci grosse bulle au-dessus de la tête. Quoi donc ? Le rail serait dans l'entrepôt à baie ? Et tu voudrais mener ton enquête ? Inconscient ! Si tu libères les baies dans les caisses, Ronflex va venir tout manger. Personne n'a pu pénétrer ici. Le rail ne peut pas être ici. Mais tu as été reconvaincu. Faisons un duel. Si tu gagnes, je te laisserai passer. Allez, je vais vers les caisses quand même, comme ça on les explose. Il fait tellement mal. Le coup, là. On ne peut pas faire que de fer dans le ciel, c'est trop dommage. Peut-être que c'est une amélioration qu'on gagne. Oh. Sûrement. Et très bon. Va. Je te laisse passer. Mais je t'assure que personne n'est venu. Comment ? Triopécaire est venu en creusant sous terre ? Inconscient ! Il aurait fallu me le dire tout de suite ! Inconscient ! Je regrette d'avoir douté de toi. Mais ce duel fut très plaisant. Je souhaiterais être ton ami. Mais comme ça, on pourra faire d'autres duels afin de protéger les baies. Je jure de devenir plus fort. Vas-y. Tu peux chercher le rail tant que tu voudras maintenant. Est-ce qu'on peut faire comme on flex et manger toutes les baies ? Genre, par exemple... T'inquiète, ça va être des grosses baies. Oh, bah, désolé, c'était pas le rail. Oh, bah, je... Ma bouche a brisé. Mais oui, non, mais je... Voilà. Non, mais on y est pour rien. Non, mais celle-ci est tombée dans ma bouche. Oh, elle est un peu trop grosse pour toi. Miam, miam, les bonbons, comme on dirait. Par chez nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Un topiqueur ! Topiqueur est là, mais topiqueur ne sera plus là. Et hop ! Topiqueur est là, topiqueur n'est... T'es venu chercher le rail ? Je l'ai caché dans le lieu le plus sûr de la zone enfouie. Où ça ? Sous Ronflex ! Mince, j'ai ventu la mèche. On n'a jamais vu Ronflex. Eh oui. Il est où ? Il est caché. Oh, bah, il est caché en douleur. Il est caché dans un endroit où on n'est jamais allé. Tu vas pouvoir te balader avec ta grosse baie. Bah, je pense, comme ça, c'est fait. Ça va être long. Attends, remarque, topiqueur, là. Tu ne veux pas faire des trucs avec moi ? Bah, non, non, bah, non. Tu veux juste me dire... Bah, même s'il est caché le rail, ça ne fait pas revenir ceux qui ont quitté la zone enfouie. Bah, le Ronflex, il est là, il est toujours de mauvaise poil quand il se réveille. Mais il suffit du denne grosse baie et tout va mieux. Non, il ne veut pas devenir mon ami. Bah, non. Il faut d'abord accomplir les missions de cette zone et ensuite, ils voudront revenir... Tu te rends compte qu'au Satur, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il garde les baies pour que Ronflex ne les mange pas. Et finalement, c'est Pikachu qui vient tout manger. Et on prend la grosse baie, donc Ronflex va finir par la manger, quoi qu'il arrive. Du coup... Alors déjà, Pikachu, il a tout mangé. Mais en plus, il se t'en va avec le seul putain qu'il ne peut pas manger. Oui. Ah bah, il est là. Eh oui. Fais la sieste. Oh. Salut Ronflex ! Oh là là, je vais me lever, là. Il ne veut pas te tenir, s'il vous plaît, hein. Ça donne envie d'en faire un, quoi. Bah, il faut le faire, oui. Mais j'ai dit que j'allais me lever ! Oh là là, de quoi ? C'est toi. Et quoi, tu voudrais que ma pousse ? Mais en plus, j'ai beaucoup dormi, j'ai faim. Parce que c'est comme ça, je veux des baies. Il y a une grosse baie, elle est venue me pousserère. Mais voyons, tu ne te rends pas compte qu'elle est juste là, Ronflex ? Mais je n'ai pas d'odorat, c'est bon ! Oh là là, c'est une grosse baie pour moi, vraiment ! Oh, ça fait plaisir, là ! Allez, salut, à plus ! Péka ! Oh là là, eh bien, allez. Ah, ah ! Mais c'est pas un rail ! Ah, mais c'est... C'est pas il ! Il en manquait juste un ! Mais quel est ce bruit ? De l'eau ? Une source a jailli ! Là-bas, c'est là que j'ai creusé un trou pour cacher le rail ! Voyons, voyons ! Après, maîtresse avant de calcul, la source de chose de la zone enfouille devrait être assez chier ! Qu'elle jaillisse à nouveau et tout à fait déconcertant ! Je vais faire savoir plus pour tarder à tout le monde ! Oh, c'est bien ! J'ai de remercier jusqu'à quelqu'un de spécial, lui ! Fampi ! Fampi ! Il est spécial, quand même ! Franchement, Fampi ! Oh ! Ah, oh ! Un laitou ! Ah, je suis de la caverne brumeur ! Est-ce que je suis spécial ? Péopo-ke-park, yo-pé... Ah, bah oui, ton rail ! Oh là là ! On reflèche si... Ah, il m'a fait bailler, là ! Je suis le choix où... Bon, hein ! La musique, ici, est très épique ! Ah, tu l'abandonnes, ici, ton rail ! Fampi ! C'est béni, dans la source chaude, ça creuse ! Eh, Dave, t'aurais pas une grosse baie, des fois ! Si quelqu'un de l'autre l'a déjà mangé, tu peux revenir m'en donner une prochaine fois ! Ah, d'accord, c'est gentil ! On va participer à un mini... La prochaine fois qu'on participe à un mini-jeu, il faudra y penser aux vampires ! Les Pokémon forts se regroupent autour d'un Pokémon fort ! Ah, j'adore Rai-Chu, c'est mon Pokémon préféré ! Il ressemble à une planche ! C'est pour ça que Brasigali est entouré de puissants Pokémon ! Ah, parce que tu ressembles à une planche, on voit ! Je cherchais justement un adversaire, faisons la course ! Tu-tu-fufu ! Je suis imbattable ! Ah oui, je vois ça, effectivement ! Imbattable pour défoncer de l'énergie inutilement ! Oh, oh, oh ! Eh, t'as vu là comment je t'ai bien évité ? Quand même, là ! Mais c'était bien ! J'ai envie de devenir ton ami ! Pika ! Ok, je vais abandonner mon Ray-Hoo, moi ! Ray-Hoo ? Ray-Chu ? Euh... Euh... Non, 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 non ! Oui, je sais, je sais, mais... J'étais interloqué ! Il doit être par là ! Le voilà ! Le petit Ray ! N'oublions pas que Vampy est un Pokémon bébé qui a évolué avant certains autres Pokémon dans l'équipe de Sacha ! Eh, mais attends une minute ! Ouais ? T'entends tout le monde en arrière, là ? Oui, je sais ! Ok ! Je me pose une question... Quoi ? Attends, t'as fait tomber le mal-chargement ! La carte dit qu'il y a un chemin, là-bas ! Ah, mais c'est peut-être avec les planches en bois, là-haut ! Ça doit être les green-cottes qui empêchent d'aller là ! Ah oui, je vois une bulle au loin ! C'est bon, je suis dans la bonne direction ! Quand même, il faut l'emmener loin, votre morceau de rail, là, quand même ! Mais c'était pas si loin ! Oh, puis Djoko ! Mais puis Djoko, il est tout le temps là, aussi ! Ah, ben, moi aussi, le droit de profiter de tout ce coup ! C'est le rail, tu l'as retrouvé ! Merci, merci, je le remets en place ! Grâce à toi, le rail est réparé, il ne reste plus qu'à retrouver le wagonnet ! Ah ! Mais c'est bon, c'est bon, oui ! Le rail est réparé, sans le wagonnet, on est toujours bloqués, boitant dans la zone ardente, il faut que Grignot rende le wagonnet ! Récupère-le, je le sais que tu en es capable, je t'ai toujours fait confiance, tu viens un peu comme mon fils spirituel ! De quoi ? Le rail est réparé ? Mais tu veux récupérer le wagonnet ? On s'amuse tellement bien avec, pourquoi il faut le rendre ? Hum, je sais, si tu gagnes mon défi, j'accepterai de te le retourner ! Un duel ? D'accord, mes tonnerres ne marchent pas sur moi, héhéhéhé ! Un duel pour le wagonnet ! Ah bah c'est clair, en plus, il est dragon ! Après bon, à quoi sert tonnerre quand finalement, aujourd'hui, on fait tellement de dégâts ? Oh, regarde-le, là ! Il crie ! Il crie ! Tiens, prends ça ! Tant pis, je le rends ! Je vous suis bien abusé ! Oh si, il monte dans le wagonnet, t'as récupéré le wagonnet ! Tu es devenu avec Grémi et Grignot ! Mais, mais, mais ! T'as fait un bûleur, merci ! Tu peux utiliser le wagonnet ! Montes donc d'un poil dans la zone enfouie ! Une fois là-bas, regarde le wagonnet ! Rejoins la zone ardente ! Bah, il est bastudon, il ne voulait pas faire un mini-jeu ! Ouais, mais visiblement, il n'est pas obligatoire ! Bon, c'est pas grave, moi je veux visiter... Ici ! Il n'y a que des Grignot, ici ! Grâce à la zone, j'ai plein de participants, mon attraction ! Voilà vraiment une forte lisibilité marketing ! Tu comprends ? Lisibilité marketing ! Ça veut dire qu'elle est très connue et populaire ! On ne demande que 20 B pour principalement ! Oh, c'est super cher ! Ouais, mais je te donnerai plein de B si tu gagnes ! Alors, quel Pokémon tu veux utiliser ? Oh, c'est ça la mèche ! Tétruis les mèches ! Appuie sur 2 ! 2 pour lancer la balle quand ça commence ! Tu gagnes des points en cassant les murs ! Si tu casses plusieurs fois le même mur, tu obtiendras plus de points ! Appuie sur la D-pad pour te déplacer de gauche à droite et renvoie la balle avec ton corps ! Alors, appuie sur 2 au moment où tu la renvoies pour faire un super-tier ! Bon, super-tier peut assommer bastudon et trio-piqueur et te donne le double de points lorsque tu détruis les mèches ! Le jeu est fini quand la balle s'échappe 3 fois ! Et c'est un maximum de points ! Alors, quels sont les Pokémon que tu aimerais utiliser dans ce tournoi ? Oh ! Il y a Pussyfeu, que tu aimes bien ! Eh ben, eh ben, eh ben... Pas d'hésitation ! J'aime pas d'hésitation ! Genre... Je sais même pas quelle question on pouvait faire cela dit ! Ah ben... Nul ! Oh là là ! Ah non, l'objectif c'est 4 000 ! Actuellement, faut qu'il fasse 4 000 ! Il est nul ! Pussyfeu ! Ah oui, d'accord, je vois... Je... Je ! C'est un jeu de casse-briques... ...qui peut durer à l'infini ! Oh, j'ai cru que là il était... Je m'étonne que c'est dur avec Pussyfeu, il est tout petit ! Il a l'air super lent aussi, surtout ! Ouais ! Oh là là ! Oh là 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 ! NOOOOO ! C'est super dur ! Nouveau record ! Pussyfeu, il est en mode... Bon, j'ai raté, mais c'est pas grave ! Allez, on va faire de son mieux ! Allez, on y croit, t'inquiète ! J'ai fort les compétences de Pussyfeu ! On a fait du duel avec lui, on s'amusait bien ! Oh, c'est dur ! Oh ! Oh, deux ! Allez ! Vas-y, Bastiodon, prends ça ! Voilà, c'est bon, t'as battu le score de Pussyfeu, bravo ! Mais c'est pas suffisant ! Non ! Non ! Bon, j'ai gagné mon bonus, super ! Ah, il gagne que 150 B, c'est de l'arnaque ! Le choix du personnage ! Alors, Pussyfeu... Eh, je suis déçue ! J'aurais bien voulu faire autant de points ! Pussyfeu n'est pas très très recommandé ! Oh ! Mais pourquoi ? Pourquoi Wissicram, oui ? Parce qu'il doit être plus rapide ! Oh, les scores de fou ! Ah bah oui, Monsieur Mime, il bloque avec les murs ! Alors, est-ce qu'il y a un personnage que tu aimerais voir en particulier ? Ouais, je veux t'avouer que non, pas spécialement ! J'vois-y, choisis ce que tu veux ! On va prendre l'ours ! Ah, le maître du caméra ! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé ! D'accord ! Ah mais non, il donne des coups de pieds ! Mais c'est incroyable ! Oh là là ! Hop là ! Allez ! Prends ça ! C'est le jour et la nuit entre eux ! Prends ça ! C'est le jour et la nuit entre eux ! Eh oui ! Il y a l'autre postiodon ! Oh, des trios piqueurs ! Boum ! Mais il en a rien à faire, des trios piqueurs ! Allez ! Hop là ! Mille points ! Ah mais ça monte à l'infini, du coup ! Bah ouais, c'est juste que je perde ! Jusqu'à ce que je perde ! Oh, tu vois, je fais des bêtises ! C'est pas comme ça que j'aurai mon score ! En plus, il doit avoir un gros score ! C'est tellement facile avec lui ! On lui fait un truc à son niveau ! Hop là ! Ouais, tu prends pas le bon, il faut prendre de 7 ! Oui, oui ! Mais d'abord, je monte tout à 7 ! Comme ça, après ! Comme ça, après, tout est à 7 ! Oh ! J'ai oublié de shooter dans la balle ! Ils servent à quoi, les trios piqueurs, sinon ? Parce que bon... Bah, en fait, si ta balle est pas machin, pas brillante, il renvoie ta balle ! Ah, ok ! Mais comme elle est brillante, bon, finalement, il sert à rien ! Mais tout comme Bastion ne sert à rien quand tu avais brillante ! Oui, je vois ! Ah, ça devient toujours plus rapide, quand même ! Wow ! Alors, comme ça, vous voulez que je perde ! Ah, mais c'est trop bien ! Ah oui, non ! En fait, il joue dans l'autre équipe aussi, d'accord ! Regarde, tu vois, tout à 7, comme ça, on gagne tous les points ! Allez, 9 ! Est-ce que ça monte au-delà de 9 ? Ou ça reste à 9 ? J'ai l'impression que ça reste à 9. Oui, ça reste à 9. Allez, tiens, prends ça, Bastiodon ! C'est le genre de jeu que tu peux jouer à l'infini, c'est incroyable ! Oui ! Bravo ! Bon, c'est bon, j'ai eu le bonus, hein ! J'ai même fait double ! Et voilà, plein de baies pour apprendre à nager ! Bravo ! T'as bien réussi, parait-on que tu récoltes des éclats de prisme ? Comment je sais ça ? Oh, oh, oh ! Mais parce que j'en ai un ! Et je te le donne comme preuve de tarif si t'as l'éclat de mûre ! C'est pour l'impact marketing, voilà ! On pourra dire, ici, on trouve des éclats prisme ! Je viens de la zone ardente ! J'y ai déjà allé, le maître de cette zone de grands bras égalis essaie lui aussi de réunir les éclats prisme ! Oh bah super ! Eh oui, tu as un rival, maintenant ! Ah bon, carrément ! Bah quand même ! Ah oui, bah du coup, maintenant, la grosse baie repop ! Eh oui, donc on va pouvoir la donner à Vampiii ! Oh, c'est Zayox ! C'est incroyable ! Pardon ! Pardon ! Je suis désolé ! On vole tout le stock de baies de Haussatuer ! Mais vous comprenez, c'est un touriste qui nous a demandé ! Et du coup, nous, on est sympa ! Il était pas à gauche, le Vampii ? En fait, il y en a deux ! Ah, c'est une grosse baie ! Mais pourquoi que j'ai pas le droit ? Ah, tu l'as pas demandé ! Non, non, c'est le Vampiii derrière, là, il arrive en courant, tu vois, genre ! Oh, pardon ! Euh... Vampiii, qu'est-ce que tu fais là ? Eh, euh, j'ai senti une bonne odeur de baie ! Ha, 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 ha ! Ta-da ! Ta-da ! Sa lorne, une source chaude ! J'ai envahi du truc que j'ai creusé, on devient amie ! Oh là, tu peux aller la voir si tu veux ! Allez, je vais la voir si je veux ! C'est juste pour visiter ! Trop bien, plein de charbon ! Tu t'es trompé de chemin, Pikachu ! C'était pas là-bas qu'il fallait aller ! Mais, je ne peux pas aller à la zone ange-pouille ! Ardente ! C'est fermé ! Bah oui, en fait ! Attends, il y a un panneau ! Qu'est-ce que dit le panneau ? Les passagers à destination de la zone ardente, ont prié d'utiliser le wagonnet ! Hein ? Attends, il faut utiliser ce wagonnet-là ? Bah, je vais aller dans la zone ardente ! Ah, vous aviez pas d'isonne ardente ! Alors, du coup, moi, je sais pas ! Eh, franchement, le wagonnet, il peut pas savoir si tu parles pas ! Bah oui, franchement ! Moi, je me suis arrêté là, je savais pas ! La communication est importante ! Oh là là, j'ai mal parlé à mon wagonnet, désolé ! Bah, voilà, du coup, il était... Tu vois, c'était pas clair ! C'était pas clair ! Pauvre wagonnet ! Et voici Capoeira danseur ! Il danse tel un danseur ! Et voici Camerupt, le chef de la zone ! On sait mieux où ce qu'il a dit ! Mais ça, la mèche, il a failli tomber dans la lave ! Incroyable ! Ah, voici Ripérior, il garde la lave ! Il garde la lave ! Quiconque ose toucher la lave ! Aura affaire à moi ! On se connaît ? Ici, c'est le coin de Brasgalli, la zone ardente ! Puis, y a des types coulés balèzes ! Ouais, le gros machin derrière moi, c'est une fourreuse ! Pour la mettre en marche, faut foncer dans le levier avec un sprint ! Mais là, elle marche pas ! Quand elle utilise trop, elle surchauffe ! Rien, elle s'en repose un moment, elle devrait remarcher ! T'as qu'à aller faire un tour en attendant ! Le fourreau près de la... Le fourneau près de Camerupt ! C'est à voir, franchement ! C'est là-bas qu'on cuisine tous les petits plats ! Du pain, de la pâtisserie... Il est à fond ! Tester, cacher ! Ah, y a un group X ! Le levier qui permet d'arrêter les flammes est cassé ! S'il y avait un manche, je devrais pouvoir... Ça devrait pouvoir fonctionner ! Enfin, je crois ! On a qu'à faire une course en attendant ! Tu perds, allez, attrape-moi ! Oh, mais y a que les kids ! Bah oui, il est venu pour manger du minerai fer à l'infini ! Ah bah oui ! À l'infini, carrément ! Il a dit que c'était à l'infini ! L'infini ! Tu fais quoi à la coude du renard, non ? Ah bah attends, quand même ! C'est le maître du coup du renard ! Le maître des renards, c'est lui ! T'es vraiment rapide ! Et si on devenait amis ? Tous les group X seront tes amis ! Ah, c'est beau ! Merci à tous les group X d'être devenus mes amis ! Je suis contente ! Regarde, c'est Feunard Shiny ! Ah bah ça va, s'il est Shiny ! Franchement, il avait une couleur fantastique ! Wistikram, t'es encore là ? Eh bah... Il s'émarzone un peu quand même, non ? Y'a Pijako ! Mais c'est incroyable ! Pijako, il est partout ! Pardon ! Alors tu vas où ? Bah j'avance ! Oh ! Une caisse ! C'est pour avoir des baies pour faire le mini-jeu après ! Tant mieux, j'imagine ! Euh... Ah non, McBee, on n'est pas amis avec ! Bah non ! Et puis hein, si tu veux pas courir la zone ardente, tu vas d'abord devoir me battre en duel ! Pourquoi cela ? Bah parce que c'est la règle de la zone ardente ! Ça, les Pokémon font en droit d'aller plus loin ! Car telle est la loi dictée par Braségali de Grand ! Nous allons faire un duel, cela te convient ! D'accord ! Mais... Mais... T'as pas le choix ! C'est moi qui décide ! Tiens, prends les boules de feu de moi, c'est moi qui les ai inventées ! Ok, au revoir... Camerupte... Camerupte s'en va, laissez-le ! Ouais, félicitations, tu es bien l'éclair jaune ! De quoi ? Qui est l'éclair jaune ? Mais c'est toi, voyons ! Tout le monde te connaît dans cette zone sous ce nom ! Braségali le Grand suit ton parcours avec grand intérêt ! Attends... Et quand même, y'a quelqu'un qui a pas su Braségali parcours ! Tu vois Braségali là en mode avec son journal ! Oh, pas mal, pas mal ! Pikachu, on va peut l'appeler Pikachu, on va l'appeler l'éclair jaune ! Il faut en savoir plus sur la machine arrière-moi, c'est un fourneau ! Je vais t'apprendre à l'utiliser ! Tu places un minerai de fer, ou un minerai d'or, Ensuite, tu peux fabriquer des objets avec ! Par exemple, en faisant une barre de fer, tu devrais pouvoir réparer le levier cassé ! Quoi, le minerai de fer et le minerai d'or, ça se trouve où ? Me voyons ! Tu peux en extraire du sol avec la forest près du Capoeira ! Comment y'a plus de barre en fer, du coup ? Non, ça va, c'est pas dit ! Non, moi je veux être amie avec Magby ! T'es allé voir le Grand Tangerie ? Il est de l'autre côté du portail ! Il attend l'éclair jaune ! Alors, un duel ? Allons-y ! Tu peux les faire tomber dans la lave, tu penses ? Ah ouais, on va essayer, tiens ! Tiens, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là ! Je crois que... Il a pas compris puisque t'étais parti ! C'est toi qui vas tomber dans la lave ! Il veut pas bouger ! Alors euh... C'est euh... Petit coup d'épure de dragon, là ! Pour finir cette vidéo ! Enfin avant ! T'as dû faire plein de duels dans plein de zones, non ? C'était vraiment bien ! On commencera parce qu'on est amis maintenant ! Non, est-ce que quelqu'un va venir ? Non, ça va ! Bon, bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui, alors ! Merci à tous d'avoir regardé cet épisode ! Et à bientôt tout le monde ! Au revoir, à puce ! Bye bye !